La finance durable ou responsable, c'est une finance qui essaye de concilier rentabilité économique et recherche d'un impact social ou environnemental positif. Chaque année, le Forum pour l'investissement responsable interroge les Français et leur réponse est unanime. Ils sont intéressés par les produits responsables et en même temps, quand on leur demande est-ce qu'ils en achètent, la réponse est non, mais nous distille immédiatement parce qu'on ne me le propose jamais. Donc le principal frein qui est identifié par nous, c'est d'abord que l'épargnant n'a pas le pouvoir. On ne lui propose pas des produits responsables, alors qu'il est intéressé par ce sujet, alors qu'il aimerait que les fonds qu'on lui propose soient favorables aux droits de l'homme, à l'emploi, aux conditions de travail, à l'égalité femmes-hommes et naturellement à l'environnement. Première proposition, c'est de donner le pouvoir à l'épargnant, de lui proposer par défaut un produit responsable, c'est-à-dire que quand il achèterait un produit d'assurance vie ou un plan d'épargne en action, ce plan ou ce contrat d'assurance soit lui-même responsable par défaut, à moins que lui-même exprime un choix différent, ce qui naturellement doit être possible. Et donc notre volonté, c'est que l'on interroge enfin les épargnants sur leurs préférences et qu'on leur propose des produits qui le soient d'ores et déjà, ce que l'industrie sait déjà faire, l'offre est là, l'industrie sait proposer ce type de produit, et donc il ne reste qu'à donner le pouvoir à l'épargnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada